bonjour bonjour à toutes bonjour à tous je vais demander à celles et ceux qui n'ont pas encore assis de prendre place alors on est absolument conscient des problèmes logistiques qui peuvent advenir parfois ne regardez pas comme ça jacques auberti président du cycle val ça arrive que parfois le matin pour aller à la beige il y ait des difficultés qui vont sauter bientôt on est rassuré par rapport à ça donc il peut y avoir la pluie qui est un phénomène difficilement prévisible à toulouse c'est incroyable il peut y avoir un embouteillage fortuit sur la rocate c'est plus courant voire chose extraordinaire un accident et dans mon oreillette on me dit que c'est le cas et donc écoutez les gens viendront au fur et à mesure mais histoire de ne pas décaler le lancement de cet événement on va commencer tout de suite avec vous on aurait dû être plus nombreux là aussi parce que les passes les partenaires historiques si j'ose dire puisque la deuxième édition devrait être là mais pour des raisons indépendantes évidemment vous l'aurez compris leur volonté mais nous avons les meilleurs avec nous premier rang duquel jacques auberti président du cycle val sous des applaudissements nourris même s'ils sont épars et sébastien vincini qui est premier vice-président du conseil départemental de la haute garonne allez y à nouveau pour voir voilà c'est histoire de se chauffer on m'a appris qu'il y avait un excellent renouvellement d'air dans la salle c'est pas des bêtises que au delà d'une certaine concentration de ppm vous allez sentir un air frais donc tout est prévu pour qu'on soit bien pour éviter le cluster et on commence avec vous jacques et on s'interroge sur le rôle des pouvoirs publics dans la formation du citoyen de demain mettez vous en place bien merci boris je sais pas si les micros fonctionnent oui donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le territoire du du cycle val j'ai le plaisir d'accueillir sébastien vincini qui représente ici le département donc et george mérick sont son président sébastien est aussi maire maire de sainte gabelle et donc bien évidemment au fait de ce que je vais essayer de faire passer comme comme message remercier les autres partenaires la région naturellement et excuser marc stulman qui devait être avec nous la métropole et vous dire combien nous nous sommes heureux sur le cycle val d'accueillir cet événement une fois n'est pas coutume c'est la deuxième édition du des rencontres de l'esprit critique initiative partie de notre territoire je dois saluer bien évidemment willy la franc qui en a été l'initiateur qui est ici présent bravo willy toutes les équipes des des structures qui contribuent qui participent et depuis des semaines donc à la préparation de cet événement et bien évidemment tous les intervenants et vous vous toutes et vous tous participant sans quoi bien évidemment un tel événement n'aurait pas de n'aurait pas de sens nous sommes dans une période où plus que jamais nous devons être au rendez vous de l'esprit critique se faire parfois violence mais en permanence garder la distance nécessaire pour avoir une forme de clairvoyance ce seront des mots sans doute que nous retrouverons tout au long tout au long de ces deux journées alors pour parler collectivité territoriale élu et partenariat locaux de très longue date effectivement les les élus locaux représentant leur territoire se sont préoccupés de la vie de leurs concitoyens de la vie de leurs concitoyens justement sur ce qui fait le cadre le cadre de leurs activités au quotidien voire même de façon plus exceptionnelle culturelle sportive la question bien évidemment du territoire est au centre de 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 nos débats et en permanence les élus se sont posés la question de l'efficience de leur action politique et particulièrement en matière d'éducation vous le savez les maires sont très attachés à l'école mais quand on prononce le mot d'école et bien évidemment aujourd'hui cela dépasse naturellement le cadre de ce que sont les missions de l'éducation nationale elle-même nous travaillons en partenariat avec le département la région pour à la fois permettre la continuité éducative pour parfaire le parcours en quelque sorte de vie des enfants et des jeunes sur le territoire mais souvent aussi pour toucher les parents et bien au-delà toucher les adultes qui vivent sur sur un territoire et quand on réfléchit à cette question là la question justement de de la continuité éducative la question de la cohérence du message éducatif que les différents acteurs de la vie de l'enfant ou de la vie du jeune donc jouent bien évidemment qui d'autre qu'un élu local qui d'autre qu'un représentant du territoire peut assurer cette vision globale peut assurer finalement cette coordination de ces acteurs quand on y réfléchit et bien personne d'autre et c'est la raison pour laquelle les élus sont mobilisés de très longue date pour ma part j'ai vécu dès le début des années 90 la question de l'élaboration du projet éducatif local la question de la mise en oeuvre des contrats éducatifs locaux permettre la meilleure efficience alors certes en matière de moyens mais particulièrement en matière de lignes conduitrices donc sur les messages éducatifs sur les actions en matière d'éducation l'éducation nationale ayant bien évidemment vous l'aurez compris une part très importante aujourd'hui nous en sommes à une étape sans doute surdimensionnée avec l'apparition du numérique dans la vie de tous les jours la société s'est accélérée et sans doute cette coordination sans doute ce métier de l'élu local sur une vision globale du projet éducatif du territoire est-elle encore plus importante que par le passé et d'ailleurs je lisais assez récemment des écrits donc d'un sociologue universitaire Gérald Bronner qui a conduit d'ailleurs une mission qui s'appelle les lumières à l'air numérique et qui prône effectivement le fait de renforcer de manière significative le réseau des référents qu'ils soient au sein de l'éducation nationale avec bien évidemment l'ensemble de la chaîne correspondant à l'apprentissage des savoirs mais aussi sur donc le rôle que doivent jouer les collectivités locales les élus locaux et bien évidemment donc toutes celles et ceux qui à un moment interviennent dans ce cadre-là acteurs donc des services publics prenez le cas des médiathèques acteurs du monde associatif acteurs des médias et la question de l'éducation aux médias et à l'information devient centrale c'est d'ailleurs sans doute le sujet principal de nos deux journées alors quelques mots sur ce que ce qu'a fait et ce que fait encore le psychoval en la matière et Sébastien nous parlera bien évidemment aussi du département nous travaillons en étroits liens je pense par exemple au collège très tôt à la fin des années 90 nous avons donc développé des séances de travail avec les enfants et les jeunes sur l'apprentissage à la lecture des images à l'époque bien évidemment le numérique n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui et puis une rencontre avec Willy Lafranc Freya Games pour développer et d'ailleurs la commune d'Aigues-Vives que j'ai l'honneur de présider en a été sans doute le premier partenaire toute une démarche partenariale avec tous les acteurs de l'éducation qui s'est traduite ensuite par l'élaboration d'un Serious Game Agent 001 qui a permis justement de rentrer pleinement dans la question de l'éducation à la citoyenneté numérique puis plus récemment donc des formations à l'esprit critique au niveau des animateurs des médiateurs des enseignants pour certains et puis au-delà des jeunes publics des ateliers aussi sur la question donc de l'éducation aux médias avec des conférences débat avec des représentants des parents d'élèves des citoyens la vision aussi sans doute donc d'une approche en matière de prévention le travail avec la brigade de prévention de la délinquance juvénile nous avons un très fort partenariat avec la gendarmerie par exemple pour lutter contre les fake news et puis le soutien aux rencontres de l'esprit critique les principaux soutiens sont des collectivités territoriales et à cet égard vous c'est la traduction même du rôle que peuvent jouer les élus pour faire en sorte que notre société s'éclaire s'épanouisse et ne tombe pas dans le populisme ne tombe pas dans finalement le vrai ou le faux tout simplement le monde est bien plus complexe que cela et pour clore mon propos je citerai un acteur mais qui a écrit aussi qui est Jean-Louis Barraud qui disait et d'ailleurs sincèrement à deux jours d'un scrutin majeur je crois que nous sommes tous mobilisés pour utiliser pleinement cette expression donc il nous disait la liberté c'est la faculté de pouvoir choisir ses contraintes et donc nous sommes bien évidemment tous concernés par ce message voilà merci à toutes et à tous merci merci Jacques Auberti on va laisser Sébastien Vincini qui je rappelle est premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne et peut-être sans doute votre plus haut fait de gloire maire de Sainte-Gabel c'est-à-dire qu'il y a des gens des intervenants qui connaissent pas forcément la Haute-Garonne mais qui connaissent Sainte-Gabel merci merci de l'invitation merci de nous permettre de prendre la parole je tiens à saluer toutes les courageuses et courageux qui ont accédé à ce bel espace d'Agora qui accueille souvent de beaux débats et qui permettent de vivifier notre démocratie en tout temps merci à Willy Lafran et ses équipes pour l'engagement qu'ils montrent maintenant depuis deux ans dans l'organisation de ces belles journées saluer bien sûr Jacques Auberti mon ami pour tes propos et tes mots sur le temps que nous traversons il est clair que ces journées des rencontres de l'esprit critique prennent une tournure particulière dans le contexte que nous traversons à la fois national et international où la vraie information si j'ose dire malheureusement n'a aucun avantage concurrentiel sur la fake news où les canaux numériques nous saturent aujourd'hui de l'immédiateté d'une course finalement à l'attention et où le flot d'informations a largement dépassé notre capacité nous d'absorption des informations et ces rencontres prennent vraiment tout leur sens alors oui une institution comme le conseil départemental de l'Haute-Garonne prend toute sa place dans ses réflexions et dans la construction finalement du citoyen de demain le numérique a apporté un autre comportement par rapport à il y a encore une dizaine d'années le numérique c'est l'horizontalité la plus totale c'est l'agora permanente finalement où chaque avis se vaut chaque expression publique se vaut et chaque personne est détentrice de son propre savoir et le délivre comme tel et l'esprit critique ne peut se forger sans avoir été finalement accompagné dans un parcours d'éducation d'éducation populaire et dans un parcours tout au long de la vie pour pouvoir affronter ce flot d'informations il faut avoir une colonne vertébrale une colonne vertébrale ne veut pas dire être être gorgé de dogmes mais avoir une capacité de penser par soi-même d'avoir pu accéder à l'émancipation et d'être finalement dans une autonomie responsable vis-à-vis de l'information et de l'action et c'est dans ce cadre-là que nous nous intervenons parce qu'à la tête du conseil départemental nous ne sommes ni des technocrates ni de simples gestionnaires ça de très bons fonctionnaires pour le faire sans nous nous sommes élus avec un corpus idéologique certes mais aussi avec la volonté et des valeurs humanistes où nous portons le penser par soi-même nous portons l'autocritique y compris sur notre propre gestion mais aussi le regard sur le monde et avec toujours la volonté d'apporter les éléments permettant l'émancipation la priorité à l'éducation nécessaire la priorité aussi à tout ce qui apporte aussi des éléments d'émancipation comme le sport la culture il y a un volet qui devient incontournable c'est la question du numérique d'abord avoir accès au numérique et nous sommes nous la collectivité qui portons le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble de notre territoire mais ça veut dire aussi que nous avons un impératif c'est de former nos citoyens à ces nouveaux usages et apporter des éléments d'éthique dans l'utilisation du numérique et c'est là où nous on a l'ambition de promouvoir la souveraineté numérique en nous engageant pour la protection des données individuelles à caractère personnel améliorer la sécurité des systèmes d'information pour l'ensemble des usagers et oeuvrer aussi à un numérique dit responsable inclusif ne laissant personne sur le bord du chemin alors on a des partenariats qui sont fondés maintenant historiquement un partenariat avec le SICOVAL mais aussi avec Willy avec Freya Games où nous avons été dès le départ à l'accompagnement du développement du jeu sérieux Agent 001 faire passer ce message là de l'utilisation à la fois ludique mais aussi sérieuse de jeux numériques auprès de nos élèves auxquels on a la charge à travers l'enseignement du secondaire et l'ensemble des collèges et assurer la diffusion de ce type de jeux donc c'est un partenariat qui est historique maintenant depuis 2018 les premiers contacts avaient été pris nous poursuivons ce partenariat avec les équipes de Freya Games mais aussi avec Savoir Devenir en soutenant par le biais on a des fonds de soutien avec un fonds d'usage avec notre structure qui porte déploiement de la fibre optique qui s'appelle Haute-Garonne Numérique à la production de jeux supplémentaires autour de l'esprit critique et de la lutte contre le discours de haine qu'on peut voir circuler sur les réseaux sur les réseaux sociaux l'éducation à la citoyenneté bon nous pour nous c'est un vrai pilier depuis 2015 il y a eu un tournant le conseil général historiquement gérait les bâtiments des collèges bon et s'occupait de rien en matière pédagogique d'ailleurs l'éducation nationale laissait très loin les collectivités territoriales de de finalement le contenu pédagogique alors nous sommes pas rentrés dans le biais de l'enseignement mais nous avons ouvert ce qu'on appelle les chemins de la république permettant à la fois de soutenir des événementiels comme la semaine de la laïcité la semaine de l'égalité où nous organisons des débats très vifs avec des controverses parfois souvent d'ailleurs même je dirais mais aussi en ayant porté une initiative exemplaire innovante ça d'abord était très compliqué à la mettre en oeuvre qui s'appelle le parcours laïc citoyen qui pour nous est un enjeu majeur c'est de former les citoyens de demain à travers un dispositif d'éducation populaire que nous mettons à disposition de l'ensemble des établissements scolaires des collèges de Haute-Garonne donc aujourd'hui c'est déjà près de 220 000 collégiens qui ont pu bénéficier de ce parcours laïc citoyen où nous faisons intervenir 170 acteurs de la citoyenneté de l'éducation populaire de l'éveil à l'esprit critique en ayant plus de 300 événementiels chaque année donc en fait c'est du contenu pédagogique qui est mis à disposition de chaque établissement et il y a encore quelques années ça apparaissait comme un gadget vis-à-vis des équipes éducatives et aujourd'hui pour eux c'est un élément essentiel moteur de la cohésion à l'intérieur de leur établissement et surtout dès qu'il y a des événements perturbant finalement ce que doit être la vie dans un établissement dès qu'il y a une affaire d'agression de harcèlement de cyberharcèlement ils font appel à ces fameux éducateurs pour monter des ateliers de formation et d'accompagnement c'est des éléments vraiment aujourd'hui qui ont été relevés nationalement qui sont reconnus par l'éducation nationale ils aimeraient que d'autres collectivités s'engagent dans ce type de projet très concrètement ce sont des ateliers chaque année sur la cybercitoyenneté comment mieux comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux comment travailler sur sa propre image virtuelle et protéger aussi ce qu'on met sur les réseaux sociaux comme information personnelle travailler aussi sur le cyberharcèlement faire comprendre ce que c'est un discours de haine faire comprendre la nécessité de l'égalité fille-garçon pour demain aussi avoir des citoyens éclairés sur la nécessité de l'égalité femmes-hommes décrypter aussi l'information le faux du vrai décrypter aussi la manipulation des images ce qu'elles peuvent avoir aussi comme impact sur la vérité et comprendre ce que c'est une théorie du complot pourquoi on parle de complotisme pourquoi on parle de fake news et comment on va chercher le vrai du faux nous sommes parfaitement dans le coeur de ce que nous appelons les rencontres de l'esprit critique comment former donner des outils à nos jeunes bon ça c'est pour nous c'est le vrai pilier qui a provoqué un vrai changement à l'intérieur des établissements du secondaire en Haute-Garonne qui est regardé et observé par l'éducation nationale nationalement les réseaux des départements français essayent de monter de voir comment on peut oeuvrer mais ce sont c'est un vrai engagement financier c'est plus d'un million d'euros rien que sur finalement de l'accompagnement à la formation à l'esprit critique de nos collégiens et à encourager finalement à l'émancipation et à penser par soi-même et pas simplement se contenter d'être abreuvé par des informations numériques enfin je terminerai par là parce que je crois qu'il faut qu'on fasse court parce que le premier atelier va réellement démarrer nous avons aussi eu la volonté les élus quand on est élu on est dans une démocratie représentative bon on est censé être sachant et dérouler notre programme bon si ça fonctionnait très bien on ne s'interrogerait pas et faire aussi son autocritique permanente c'est assez compliqué finalement quand on est dans la gestion on a été élu sur un programme on a des engagements on veut les mener jusqu'au bout mais on voit bien que dans la conduite de nombreuses politiques publiques il y a des difficultés d'acceptation de ce que l'on fait ou d'adéquation entre finalement ce que nous on a cru projeté bon parce qu'on est souvent une poignée élue face à la masse de citoyens qui se sont déplacés ou pas d'ailleurs souvent malheureusement donc on a là aussi depuis 2015 engagé une démarche aussi innovante vous connaissez les mécanismes de démocratie participative mais on a voulu aller plus loin dans ce qu'on appelle le dialogue citoyen c'est confronter l'ensemble de nos politiques de manière permanente au jugement et à la vie et au regard dans l'élaboration de la décision avec des citoyens et des panels citoyens alors on a mis plusieurs formes à la fois des tables rondes appelant à la plus grande et la plus large mobilisation de citoyens sur des données particulières faire participer finalement des écosystèmes par exemple quand on a revisité la politique culturelle du département on a interrogé on a fait travailler sur nos politiques l'ensemble des acteurs culturels du département alors ça secoue parce que les élus ils ont des convictions certains des fois ils ont un peu trop de certitudes et on arrive et on se rencontre des fois de la distance qui a pu se créer entre l'usager et finalement notre volonté ou volontarisme politique mais ça a un effet très intéressant c'est que ça permet aussi de faire comprendre aux citoyens qu'est-ce qui fait qu'on amène telle décision qu'est-ce qui fait qu'on amène tel choix politique ou tel arbitrage et c'est cela qu'il y a d'intéressant dans le dialogue citoyen donc sous ce mandat nous avons décidé d'aller beaucoup plus loin en créant une assemblée citoyenne une instance vraiment composée d'habitants qui va être mis en place à l'automne prochain au mois d'octobre pour formuler des avis sur des sujets de politique générale pas forcément de nos propres compétences sur bien sûr sur nos politiques départementales et aussi formuler des étapes clés d'orientation dans les choix que l'on pourrait faire d'évaluation dans les politiques que nous menons pour pouvoir réadapter non pas en présentant un bilan de mi-mandat ou un bilan en fin d'élection quand on veut être réélu mais plutôt pour vérifier et interroger la pertinence de nos actions c'est pour nous important dans ce que nous portons comme valeur à la fois d'esprit critique finalement du penser par soi-même c'est aussi la confrontation avec l'autre s'il n'y a pas d'échange avec l'autre le penser par soi-même finit par être un pensé une pensée très solitaire et on s'adresse à plus grand monde et malheureusement l'abstention témoigne qu'on doit encore nous-mêmes nous interroger sur la manière dont nous nous engageons et nous portons des politiques publiques merci beaucoup et je vous souhaite de très belles rencontres merci à vous et je vous souhaite